Good morning business, French Tech. Pas n'importe quel French Tech ce matin à 6h46, ils sont deux pour ça. Loïc Souverrand, fondateur et directeur général de Swile, bonjour. Bonjour. Et Pierre-Antoine Vacheron, directeur général paiement du groupe BPCE, bonjour. Bonjour. Il y a une raison, ils viennent faire le service après-vente de ces négociations exclusives engagées, Swile BPCE. Maintenant, il y a un rapprochement. Bon, Swile est allé grignoter un peu du côté de BPCE quand même. C'est la start-up qui allait grignoter l'institution. Je ne parlerai pas de grignotage, je parlerai évidemment d'un super attelage qui est créé, un super rapprochement stratégique qui est créé. Ce n'est quand même pas anodin, une licorne et un grand groupe, un grand capitaine d'industrie qui se rapprochent pour créer un leader mondial. C'est quelque chose que j'espère fera, qui donnera des bonnes idées à l'équipe. Et justement, le projet et le montage, c'est quoi ? Alors, le montage, il est très simple. C'est, on se rapproche de BPCE qui prend 22% de Swile. En contrepartie, nous prenons 100% des titres de Bimpli qui est la filiale des avantages salariés de BPCE. Alors, ça va donner quoi en termes d'activité pour le moment ? Bimpli, rappelez-nous exactement son champ d'action et ce que ça va devenir ce groupe par la suite. Alors, Bimpli, en fait, c'est un regroupement qu'on a fait l'année dernière. On a fusionné cinq entreprises. Donc, on a déjà un précédent en termes d'ouverture culturelle, dans lequel vous avez toutes les activités de titres restaurant qui étaient connues sous la marque à bêtises, du titre cadeau, des titres mobilité, de la cagnotte, des solutions pour les CSE également, que nous apportons dans la corbeille de mariage. Et donc, c'est un ensemble qui était déjà assez digital et grâce au rapprochement avec Swile, on passe sur une nouvelle orbite avec une capacité d'aller à l'international, d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on pouvait faire dans l'environnement de la banque. Donc, pour les deux, c'est l'occasion de franchir une étape. Pour Bimpli, c'est trouver un écho supplémentaire, d'être tiré par le phénomène Swile, d'avoir des revenus aussi en contrepartie. Vous devenez actionnaire à hauteur de 22%. Donc, il y avait une logique pour changer d'échelle ? Exactement. C'est exactement ça, la logique. Nous rentrons dans un modèle où nous avons une base d'actionnariat qui va être beaucoup plus large, puisque nous avons, bien sûr, BPCE qui reste et qui va rester très important. Et puis, toute la base d'investisseurs de Swile avec des acteurs de premier plan qui vont nous accompagner dans ce nouvel ensemble à l'international, avec une ambition, évidemment, d'être un des grands leaders en France sur ce marché des avantages salariés et d'être très présent sur le marché brésilien. Oui, parce que Swile est actif depuis quoi ? Quelques mois ? Depuis un an. On s'est lancé il y a un an. Mais effectivement, tout l'enjeu, c'est de créer ce leader français, déjà, de premier temps, où on va avoir 140 millions d'euros de revenus cumulés. À la fin de l'année, oui. Voilà. On vise la profitabilité, enfin, le break-even dès l'année prochaine et la profitabilité en 2024. Et force de ces fondations très importantes en France, on va d'autant plus pouvoir se focaliser sur le Brésil, qui est le marché numéro un mondial des avantages salariés, qui est un marché quatre fois plus grand que la France, où, évidemment, à l'instar de ce qu'on a réalisé, on est en train de réaliser ensemble en France, on compte reproduire la même chose au Brésil. Il y a une place pour atteindre, pour dépasser, voire même à terme Eden Raid, par exemple. Les avantages salariés, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Une brique qui fait qu'on peut recruter ou pas, si on a ça dans son entreprise. Il y a moyen de faire ça ? La marché haute, quand même, avec Eden Raid. C'est dix fois plus. Au niveau mondial, effectivement. En France, non, c'est bon. Là, le marché franchit. Mais du coup, on a la même ambition au Brésil. De la France. Donc, si on réapplique exactement les mêmes recettes qu'on a appliquées en France, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas quelque chose de grand au Brésil. Mais Swile, c'est un projet qui est bien plus grand qu'une simple carte titre restaurant ou une carte avantages salariés. C'est ce qu'on appelle une worktech. C'est-à-dire qu'à l'instar de ce qu'on a fait sur les avantages salariés, c'est-à-dire rassembler tous les avantages sur une seule et une carte, on a envie de faire pareil sur le monde logiciel en entreprise. En tant qu'employé, vous utilisez une vingtaine de logiciels dans votre quotidien. Vous avez un logiciel pour voir votre chiffre de paye, un autre pour déposer vos congés, un troisième pour répondre à ce sondage envoyé par votre employeur, un quatrième pour faire vos notes de frais professionnels. Nous, on a envie de tout rassembler sur une seule et unique application. Lancer cette application en France, au Brésil et plus tard dans le monde entier. Avec encore une logique d'acquisition, parce que c'est ça, au fur et à mesure, on acquiert des marques, au fur et à mesure, on va conquérir des marchés, mais aussi on va aller attaquer directement la concurrence. On a eu la joie de venir parler ici du rapprochement avec Ocarito, où on s'est lancé dans le voyage professionnel il y a quelques mois de cela. Ocarito fait partie de la famille Soa, elle désormais est présente dans la super app que nous construisons. Mais oui, on a des ambitions. On a 150 développeurs en interne. On fait beaucoup de choses par nous-mêmes. On a aussi vocation à faire des rapprochements et on a aussi vocation à faire de nombreux partenariats pour bâtir un écosystème extrêmement dense et fort autour de cette super app. Pierre-Antoine Vacheron, les deux marques vont subsister pour le moment ? Il n'y a pas un moment où vous allez renommer le grand ensemble ? La logique, à terme, c'est d'avoir une marque, évidemment. Mais ce sont des sujets qui vont venir dans un deuxième temps. Vous savez qu'on est dans des activités très contrôlées par l'autorité de la concurrence. Donc évidemment, à ce stade-là, toutes les discussions business sont reportées tant que nous n'avons pas les blancs-seins. Donc c'est un sujet pour un peu plus tard. Mais pour le calendrier, précisément ? Le calendrier devrait être assez court. L'objectif, c'est qu'on finalise tout cela dans l'automne, probablement vers la fin du mois d'octobre. Évidemment, plus on va vite. Mieux c'est pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour les entreprises, pour les clients. Et mieux c'est aussi, Loïc Soubéran, on change de dimension. On est dans un bestiaire, à l'heure actuelle, quand on parle de licorne. Et pour passer à l'étape de Centaure et ça y est, de rentabilité, de revenu ? Oui, on passe d'un monde où on parlait beaucoup de valorisation. Les statuts de licorne étaient là pour symboliser cet enjeu de valorisation. Maintenant, je crois que, d'autant plus avec les conditions de marché actuelles, le monde qui s'ouvre à nous dans les 2-3 années qui viennent, on va beaucoup plus valoriser, évidemment, la génération de revenus et même, peut-être, de la profitabilité à terme. Donc là, pour la génération de revenus, le nouveau mot, c'est Centaure. Donc on est ravis d'atteindre ce statut Centaure. Et puis on est ravis aussi, en 2023 et 2024, d'atteindre la rentabilité. Voilà, on va suivre ça à la fin de l'année automne 2022. Merci beaucoup, Loïc Soubéran, fondateur de Swile et Pierre-Antoine Vacheron, directeur général des métiers paiements du groupe BPCE, d'être venu ce matin dans Good Morning Business. – Sous-titrage FR –